Musique Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bien le bonjour chez vous, je suis Chola et vous êtes bien dans Fah Fah. Nous avons un invité de taille, il a fait les beaux jours du coupé décalé, il se faisait même appeler Duxaga Junior. Oui, vous l'avez deviné, Saga La Légende est présent. Avec lui, nous parlerons de son actualité, de ses déboires, de ses perspectives d'avenir. Recevez donc chez vous, comme dans ce studio, Saga La Légende. Bonjour Saga La Légende. Voilà, je vous en prie. Comment tu vas ? Ça va, mais on va se tutoyer. C'est la maison, c'est ta famille, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça va super bien. Pour la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, Saga La Légende. Déjà, dis à nos téléspectateurs, qui tu es à l'état civil ? Bon, à l'état civil, c'est Kouadjo Nuel Kalou Ange. Voilà, puis pour les intimes, les humains, c'est la légende. Des humains. Originaire d'où ? Ben, je suis originaire de Zenula, c'est-à-dire, je suis gourou, papa gourou et maman Sonufo. Alors, gourou gourou. Alors, je te demande ça parce qu'on a l'habitude de voir sur tes posts Facebook, que tu postes souvent des sauces, des grenouilles à l'intérieur. Donc, je m'interrogeais, je me demandais, mais il est guéri, il est wabé, il est gamin, il est quoi exactement ? Non, je suis gourou, je suis gourou. En fait, j'ai beaucoup habitude de manger bio, tu vois. C'est-à-dire, manger bio ? Tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas élevage et tout, 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 tout ce qui vit naturellement. C'est ce que moi, je mange, voilà. Entre autres, les grenouilles. Les grenouilles, et puis ton vipère, cheveux, rapamise, tortue, porte épique. Oui, donc tu te nourris essentiellement de ça, quoi ? Voilà, que de ça. Et viande de mouton, bœuf, poulets. Non, tout ça, c'est élevage, on met les produits dans le poulet, tu vois, moi, t'en manges. Ah, ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Non, en fait, c'est ça qui fait, si tu veux, un livre, mon bon petit charme que j'ai, à hauteur de mes 41 ans. Quand on me déduque à 41 ans, tu peux pas croire. Oui, c'est vraiment, on te donnerait facilement 27 ou 28 ans. Mais voilà, c'est l'alimentation. Ah, d'accord, je comprends. Et bien, on va faire comme ça, là, Junior. Ah oui, ça m'intéresse pas. On va arrêter de manger les coulées braisées. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'avec toi, on va parler de tes débuts dans le showbiz, on va parler de ton actualité et aussi de tes projets à venir. Oui, c'est vrai. Après, ce n'est pas dans les projets. Je venais juste pour les funérailles, comme naturellement. Pour les autres secs de Duxxaga. Voilà, tu viens aux secs et tout, et puis après, j'allais retourner sur Gagnon et tout. Mais je ne sais pas si j'ai dit malheureusement ou heureusement. On va dire heureusement. Et on va dire heureusement, parce que Dieu merci, Dieu frère Gass, on continue un peu le climat de chemin et tout. Donc, je suis resté. Je suis resté. Et qui t'a fait rester, finalement ? Hippolyte Ayébier, elle était mon premier producteur. C'est lui qui m'a fait rester. Il avait déjà découvert le talent en moi. Il était venu une fois à Gagnon avec le DJ Lewis et tout. Donc, il avait déjà découvert le talent en moi et il me cherchait du plus. Avant même que je dépêne du... La façon dont tu l'as dit, ça va ? En 2006. Et pourtant, il n'est pas votable. Oui, il était moisique. Ah, d'accord, ok. Frère ce mois, on ne tourne pas par quatre chemins. Il n'y avait pas d'argent, mon choc. Il y avait élèves. Tu vois ? Donc, j'arrive à trouver le transport qui était de 2006 à l'époque. C'est que réussi, tu as pris ? Non, je n'ai pas pris le crédit. C'est une de mes goûts maintenant. Puis, tu es un goût qui est dessus, Gagnon. Oui, oui. Est-ce aujourd'hui, tu es en contact derrière le monde ? Oui, ça, c'est ma bonne petite soeur. C'est bon, elle, elle va super bien. D'accord. Tu vois, avant qu'elle m'avait dépassé, les détestes aussi, tranquille. Il n'y a plus le cas avec mes amis et tout. On est entré sur Abidjan. On est arrivé à Abidjan. Le coin de l'Ontario est venu à Abidjan le dimanche. D'après sa mort, il est mort jeudi. Le coin est venu dimanche. Moi, je suis arrivé le lundi qui a suivi. Et le mardi, c'est parti. Donc, c'est comme ça que nous n'avons succès. Voilà, le mardi, j'étais chez mon ami, il était à la GB. Il m'a fait partie à Yopougon, je ne sais pas, ton patient est en train de boire. Il est trop vite fait et tout. Et puis, j'ai pris son portable, j'ai mis ma puce à l'aise. C'est là que j'ai reçu l'appel des hippos en question. Ok. Voilà. Et après aussi, il y a Serge Calambley qui m'appelle et tout. Il m'a dit, tu es où ? Je dis, non, je suis devant, je suis juste derrière le super-sournier. Il dit, non, je suis, mais moi, je suis devant le super-sournier. Il dit, bon, viens. Donc, je viens, je le croise là, en même temps, dans le super-sournier. Et puis, je n'ai pas mis quoi, je pense à parler dans... Ça a émoué tous les gens. C'est là, sur moi. Je n'ai jamais vu ça. Carrément comme ça, facilement comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai continué avec le téléphone de mon ami, et j'ai parti comme ça. C'est le matin, on s'est révé. Lui-même, il s'est dit que j'ai plus à fond des gens. Quand je suis venu, de toute façon, on s'est dit, voilà, est-ce que, est-ce que, est-ce que, tu vois, non ? C'est peut-être beaucoup de questions. Donc, le lendemain, quand je suis arrivé, on s'est vu au Gabba, il a payé Gabba pour tout le monde. Mais là, il a entré. Quel est du bien, il est arrivé à budget 2,500 ? Il a dit, quand, 2,500, il n'y a plus de boupées. Transport, donc, il n'a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a 800, je tente, je rentre dans ma couche. Ça, c'est authentique que je peux te dire. Quand j'ai arrivé au Gabba dans le matin, j'ai déjà 3,000 francs 6 mois. C'est pas vrai. Une somme que je n'avais jamais eue dans ma vie. Tu comprends ? Moi, j'ai comment ça fait, tourner l'argent à tout le monde, payé Gabba pour tout le monde. Là, tu te jouais les dougs, ça gâle. Donc, Moura, il m'a dit, attends, tu es où ? Tu n'as pas vu blâcher ici, hein ? Non, juste pour rigoler. Donc, après, c'est parti comme ça. Tu vois ? Donc, chaque soir, je suis allé dehors et tout. Donc, de bouche à oreille, je me sentais, il y a un jeune, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis, je suis tombé encore sur de mettre le boulot, aussi personnel. Vraiment. Beaucoup de personnes qui m'entouent sont décédées. Il a pris mon numéro. Il m'a dit, tu as un profil qui m'intéresse, qui nous intéresse et tout. Je vais essayer de t'imposer pendant les réunions qu'il faisait sur Serge Brie, à la 2, là-bas, tu vois ? Et donc, c'est comme ça qu'il arrive à m'imposer. Donc, les gars voulaient me voir, voir ce que je savais faire, tu vois ? Donc, pendant ce temps, il faut qu'il me met en studio, je fais mon son qui veut que je tapais le jeu tout à l'heure. Il va se négliger. Donc, je vais croiser Ziblone dans son bureau, il écoute le morceau, il me regarde. En ce moment, je ne parlais même pas ! Elle dit, je ne voulais même pas parler ma voix, ma voix, ma voix, là-là. Elle, à quelques heures, je suis en train de parler avec moi. Je ne parlais pas comme ça, je ne parlais que... Comme Duxala. Comme Duxala. Tu vois ? Donc, ça effrayait beaucoup de personnes. Il m'a dit, attends, attends, comment tu fais ? Il a dit, non, c'est naturel. Non, c'est naturel. Est-ce que tu peux refaire ça ? Le sommelier, le sommelier de l'Himalaya. Il m'a dit, non, c'est naturel que tu as fini fatigué. Il m'a dit, non, c'est naturel. Non, je n'aime pas les gens. Bon, bref. Tu vois ? Donc, ça a suppris que je disais de où ? M'apprenant à Moula, je salue Moula, ça a effrayé là. Ah, donc c'est par rapport à Didier que tu as connu Moula ? Voilà, ça a dit, j'arrive à la LTI pendant l'émission de tempo Hommage à Boussaga. Voilà, où il n'y avait pas beaucoup d'hommes et tout. On était sélect et tout. C'est là que je croise tous les membres d'Age-7. C'est là que je vois les gars que j'ai abdullés à la télévision face à face et tout. Comment tu t'es senti face à eux ? Et toi, le petit gau qui arrive de Gagnon ? Voilà. Tu vois les tambourons, les moulards, les vipérons. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est les gars que j'ai abdullés. Mais comme j'étais dans la peau du président, je me jouais le président. Et ? Oui. Attention. Il ne faut pas que je te demande. Et là, tous les amis que je vais porter, tout le temps que je le dis, je n'ai pas honte de le dire, ils ne m'appartenaient pas. Qui t'avais le président ? C'est hibou qu'il avait appelé telle personne pour avoir un patron blanc, un tchat blanc. La seule chose qui m'appartenait sur moi, c'était mon caleçon. C'est faux. Oui, je te jure. C'était mon caleçon qui m'appartenait sur moi. Non, est-ce que tu peux regarder à la caméra et répéter ça ? Je dis que la seule chose qui m'appartenait ce jour-là sur moi, c'était mon caleçon. Même toutes les chaînes qui avaient porté, les bijoux, même la chaussure, c'était pas pour moi. Ouais, toi qui ? T'es un poteau où j'allais, où j'ai parlé comme vous, ça avait plu, il y a chanté, il y a plein de moissons-là. Tout habillé à porté là. Pas pour moi. C'est pas vrai. C'est là que je passe pour là, j'ai posé à la chaussure, j'ai pas mal avec eux, ils sont les projets de me voir et tout et tout. Effectivement, le petit, il a le profil qu'on recherche tout. Donc c'est pour ça qu'on met le cheval blanc. Exactement. Voilà. Donc là où ça fait le boum, c'est le cheval blanc parce que c'est les finirais qui ont été suivis un peu partout dans le monde entier. Voilà. Si tu peux, si tu as remarqué, moi j'ai pas eu de chanson à succès. Voilà. Mais c'est le nom que je portais là qui m'a fait voyager de partout. C'est ça. Voilà. Le talent vocal que j'avais, les gens voulaient écouter à chaque fois ma voix et tout d'autre qu'on m'invitaient juste pour ça. Voilà. Donc c'est là que tout est parti. Mais quand tu quittes Gagnois dans ton kawaiiak, on va dire ça, quand tu t'es bien Gagnois, tu quittes Gagnois, tu arrives à disant, tu commences à attraper un peu l'argent. Comment on se sent ? On se dit quoi ? Je deviens homme, je deviens autonome, je ne compte plus sur quelqu'un, donc je commence à m'assumer. Tu vois ? Et puis je suis dans la folie des grandeurs, tu vois, parce que c'est quelque chose, si tu veux, un glyphe qui m'a un peu souffri. Et les femmes ? Oui, on en a fait, on a traîné quand même la bosse. Ça t'a dit traîné la bosse, c'est mal. C'est plus explicite. On a traîné la bosse, on a un peu touché partout. Tu as eu des relations avec les femmes passées par là ? Non, pas passées par là, partout. C'est ta vie ? Partout, 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 je suis passé partout. Dans chaque pays où tu as voyagé en prestation, tu as eu des baux la bosse ? Dans tous les pays. Et même mon pote d'Ivoire, tu es sorti avec des artistes sauteuses. Je vais citer un nom, par exemple, Dési, tu as eu une relation angloise avec elle. Dési Frangine ? Oui, oui, oui. C'était ta bosse. Comment tu l'as rencontrée, Dési ? C'est sur le DETS. Qui a contacté ? Mais est-ce que ça vaut la peine qu'on parle de ça ? Pourquoi pas ? On est dans Fafa, dans Fafa, on parle de tout. Oui, ça a le passé, mais beaucoup de gens ne savent pas que tu serais Dési. Comme nous, on sait. Donc, on te demandait, tu vas répondre pour que les gens s'ils sachent que tu as eu une relation entre Dési. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas ? C'est pas tout le monde qui savait. Tout le monde savait. Faut laisser Dési. Toi, tu pensais que tout le monde savait mais tout le monde savait pas. Ah. Donc, tu as rencontré Dési comme ça sur le net. C'est elle qui te contacte ou c'est toi qui l'as contacté ? Bon, là, je ne m'appelais plus des messages. Mais il y a eu contact. C'est le passé, laisse tomber. Vous vous êtes vus et tout ça. Laisse tomber. C'est un magou. Vous êtes restés ensemble combien de temps ? Un an. Ah, juste un an. Attends, j'étais au Béné-Mé-Mé, pas peut-être de voir là-bas d'après ce que j'ai entendu. Tu es effrové aussi, hein ? Ah oui, je suis le cas pour ma travail. C'est ça ? Vraiment, oui, oui. Effectivement, effectivement. D'accord. Donc, on retient que tu as eu une relation amoureuse avec Dési qui s'est terminée. Et aujourd'hui, tu es avec Emma Dobry. Comment on se rencontre, Emma ? On va revenir à ta carrière. Pour l'instant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais, je ne sais pas... Le vif du sujet, ce qui nous intéresse, c'est Emma, parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui s'incule ces derniers temps. J'ai entendu pas mal de choses. Dis-moi, même pas. Pourquoi c'est de ça qu'il s'agit ? On ne veut pas dire que tu me parles de ta carrière. Attends, ta carrière, attends, avant le travail privé. Donc, Emma, déjà, comment tu la rencontres ? Parce qu'on va y aller pas à part pour que les téléspectateurs nous suivent. Mais, nous sommes dans le même milieu, donc, pour la montrer, Emma, c'est pas... On te l'a présentée ? Oui, elle est venue à ma boîte où je travaillais à l'allégatoire. Elle était avec un de mes collègues artistes, Emmanuel Zayom. Voilà. Donc, je la vois et tout, ma barre et tout. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. D'accord, ok. Nous, on nous a fait comprendre qu'Emma vivait à Paris et qu'elle avait une bonne situation financière. Est-ce que c'est parce qu'il t'a plus le plus accroché chez Emma ? Non, non, je ne savais même pas qu'Emma avait l'argent. Je ne savais pas. Et puis, ça m'a vraiment intéressé. Mais quand tu as su qu'elle avait un peu ? Quand j'ai su... Bon, quand j'ai dit que quand j'ai su, c'est comme si... Je sais qu'elle a l'argent et puis, en même temps, je suis là, non, non, non. Moi, j'ai fait ma relation avec Emma, c'est par amour. Tu comprends ? Moi, j'étais sorti de la relation dont tu viens de parler. J'avais fait 4 ans seul. 4 ans... Un garçon seul, il a seulement 4 ans. Mais tu te mettais à l'aise, c'est seulement ? Oui, naturellement, je suis un être humain. Donc, il fallait quand même que je mette quelqu'un dans ma vie. Tu vois, un peu. Te stabiliser. Oui, me stabiliser parce que je vais commencer à prendre de l'âge et tout et tout. Donc, je me dis, il y a 4 ans seul, comme ça, c'était pas bon. Et je tombe sur elle. Elle aussi, pareil. Elle était seule et tout. Donc, on se met ensemble. Tu comprends ? Et c'est aujourd'hui qu'on parle d'elle. C'est aujourd'hui qu'on entend parler d'Emma et d'Emma. Au début, depuis 2016, fin 2016, au début de 2021, ça nous faisait mal que son nom a monté par rapport aux chansons de Kérosaire et tout et tout. Sinon, moi, je suis elle y a longtemps. Tu vois, on vit tranquillement, normalement. Mais, pour qu'ils disent que c'est ma petite entretien, la maison dans laquelle vous vivez, c'est elle qui gère tout là-bas. En gros, c'est comme si c'était la reine d'Angleterre sans la couronne. Ah ouais. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est une question à laquelle je n'ai pas envie de comprendre. L'intéresser même. Le jour où vous voulez... Non, ne t'inquiète pas pour ça. On va recevoir Emma Dobrécia donne son accord, mais pourtant, comme toi, tu es là. Elle va donner son accord. Oui, mais comme toi, tu es là. Nous, on veut déjà te demander d'abord et après, on va te demander à Emma. Elle me prend aime. Est-ce que je ne discute pas sur des choses que je n'ai pas faites ou bien que je ne fais pas ? Tu vois ? Surtout quand on me dit tu es tant ou bien tu fais tant. Et que je sais que je ne suis pas contre ça. Je me vends mal en fait d'essayer de me justifier. C'est comme si j'étais d'essayer de mentir parce que c'est elle qui fait non ? C'est elle qui paye tant, c'est elle qui paye tant, c'est elle qui paye tant, c'est elle qui paye tant. Oui, on dit en fait que tu as nourri logé dans si elle t'entretien. Mais en même temps, c'est vraiment aussi pour moi, c'est quoi la France il y a beaucoup de gens qui aient ma place. nous, 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 ils sont beaucoup qui aiment à ma place. Donc, c'est une question de cette question et ma réponse. Bon, moi, je te demande, tu as jugolo ? Je ne suis pas jugolo, elle t'entretiens pas ? Elle t'entretiens pas ? Elle t'entretiens pas ? D'accord. Donc, de le foyer, c'est ses conséquences ? Mais ça, c'est quand ? Si ma femme m'offre un cadeau, je le prends. Tu as l'accord avec moi ? Si ma femme va à Paris et qu'elle me ramène des valises, des vêtements, je le prends. Est-ce que toi, tu fais le parier pour elle ? Mais, demandez-lui ça ! Mais tu es là, on va te demander d'abord. Non, je ne peux pas dire ce que je fais pour elle. Mais ça, je peux le dire. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça. Parce que c'est bizarre, c'est pas ça. C'est bizarre. Parce que les gens parlent toujours de ce qu'elle fait pour elle. Mais enfin, pourquoi maintenant j'ai dit oui ? Ce qu'elle a fait pour moi ? J'ai dit oui. Tu comprends non ? Donc, c'est elle qui t'a dit qu'est-ce qu'elle a fait pour moi ? Tu vois ? Depuis quand elle est chez elle, qu'elle a fait pour moi ? C'est elle qui t'a dit ça. Sinon, quand on me dit mais elle a fait pour moi ? J'ai dit oui, viens-tu-moi ? Elle a fait. Moi, je ne déni pas ça. Mais, on s'est vu dans une émission, dans une radio de la place, tu te rappelles, on avait pris Emma Dobré, le téléphone en ligne et tout ça, elle nous disait que tu n'es pas très explicite quand tu as tes sentiments. Est-ce que ça a changé depuis lors ? Est-ce que tu lui démontres maintenant les sentiments que tu as ? Mais en tout cas, j'ai fait un effort. C'est ça, le naturel, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Moi, je peux ne pas te le dire, mais c'est là. Tu comprends non ? Moi, je pense que c'est la pensée du cœur qui est la plus importante. Tu vois ? Mais au final, je ne pense pas comprendre que les femmes, ils aiment quand on leur montre, en fait. Quand on leur montre ? Oui, quand on leur montre. Quand on leur montre, quand on leur montre. Tu comprends ? D'accord. Voilà. C'est-à-dire que si, si tu es sur l'histoire, si je n'ai pas envie de te dire ça, tu vois, voilà que je dise ça parce que toi, tu veux entendre ça. Mais encore, moi, je suis un gars, je suis frais. Moi, je n'aime pas faire semblant. Tu comprends ? Donc, je préfère dire quand je le ressens. Je me fais dire quand j'ai envie. Tu vois ? C'est vrai que c'est un peu périodique, ça parle très souvent et tout, mais c'est mon naturel. C'est comme ça que je suis. Dans la même manière que toi, tu veux comme ça tout le temps, c'est comment tu es et tu vas changer là. C'est comme ça que moi je suis. Mais moi je fais un effort pour te satisfaire par rapport à ça. Donc voilà quoi. D'accord. Mais dernièrement, il n'y a pas eu de quoi contre Emma et toi. Il n'y a pas eu de démol dernièrement parce que j'étais quelque part, il y a des gens qui parlaient. Mais tu sais que moi, il est su partout, il est su comme le vent. Le bon, c'est d'éviter ce sujet-là. Non, on ne peut pas éviter. Sada Junior, c'est une émission polémique. On est bien d'accord. Si on vient parler de Tatarien à chaque fois, tu me diras que les gens ne seront pas vraiment intéressés. C'est la même chose. Non, ne t'inquiète pas, on va en parler. C'est la même chose. Emma, c'est tout. On va en parler. T'es perspective d'avenir. On va en parler. Tu vas nous donner même tes pages, les différentes pages sur les réseaux sociaux. Tout ça, on va en parler. Mais pour l'instant, on est dans le vif du sujet, on est dans une émission. Il y a ça aussi. Donc, j'ai entendu comme ça qu'on m'a dit que Emma t'avait chassé de la maison. Je lui ai dit, mais c'est bizarre. Comment elle a chassé Sada ? Il l'a merdé. Mais là, il n'a remonné par l'eau. T'en es-tu exactement ? Non, elle ne m'a pas chassé de la maison. Je suis là. La vie dernière, elle n'a pas mis tes bras. Non, elle ne peut pas mettre un bagage de Dior. Toutes les autres personnes à la maison. D'où est-ce qu'elle est partie cette douleur ? Justement, c'est des rumeurs. Comme tu le dis. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est ce qu'on dit, c'est une adage qui le dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Elle ne peut pas me chasser de la maison. Tu ne l'as pas trompée ? Non, je ne l'ai pas trompée. Donc, depuis que tu es avec elle, en 2016, jusqu'à maintenant, tu n'es pas allé voir ailleurs ? Pas une seule fois ? Non, non, non. Pas même fricoté avec ta maison. Mais quand tu sors de la maison, elle est de lui. On travaille dans la même boîte. On habite dans la même maison. On fait le même travail. Quand je vais chanter, mon manager est là, je vais dans la maison tranquillement. Il faut laisser ton manager. Il ne dira pas le contraire. Il va toujours te protéger. Donc, lui, on va te poser à protéger. Je l'ai dit, je l'ai dit, elle ne peut pas me chasser de la maison. C'est pas possible. Donc, c'était que des rumeurs. Donc, voilà qui est clair. Pour celles qui parlaient, vous savez là, ce que vous m'avez dit là, je lui ai demandé, est-ce que c'est faux ? Je ne sais pas. Par rapport à ta carrière, qui te produit ? C'est encore ? C'est elle qui me produit ? Elle est ta femme, elle est ta maîtresse, ton amour, l'amour de ta vie. Elle te produit en même temps. C'est vous. Elle a les épaules, on peut supporter tout ça ou bien ? Financièrement, c'est... Ça va, ça va. Elle se défend, ça va. Mais qu'est-ce que tu lui penses de la relation qu'elle a avec Kéosène ? Parce que d'aucuns disent qu'avant de sortir avec toi, elle sortait avec Kéosène. Ah ouais ? Ça, je ne savais pas. Même si tu savais, ce que j'allais me dire. Non, mais je ne savais pas. Et puis, je pense pas que ce soit bien. Non, je pense pas que ce soit bien. C'est pas possible. Ils sont de très bons amis et tout. Donc voilà. Si vous voulez bien se passer, ou elle t'a dit, elle t'a pas bien vu ? Non, mais Kéosène, c'est mon amie, non ? Je marchais avec lui avant, elle, ils la connaissent. Donc, s'ils sortaient... C'est genre, j'ai passé entre les deux. Non, 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 pas du tout. Emma Dobré et Kéosène disent j'ai aucune langue dans le passé. Je partais chez Kéosène à la maison. Je connais très bien l'âme de la moutère, et tout. C'est mon amie. Donc, s'ils sortaient avec Emma et tout, mon geste... Mais lui, il est en Suisse, elle t'a à Paris. Paris, Suisse. Pour aller là-bas, c'est quoi ? Non, non, non. Mais quand il va être à Paris, elle vivait, avec son nom, mais voilà. Et qui est où ? Lui, il était en Suisse. Oui, mais... Il doit s'y aller chercher. Donc, c'est pour ça qu'on ne va se voir, ça nous empêche de se remonter. Mais toi, pourquoi tu veux le mettre en son procès ? Mais parce qu'on dit qu'il sortait en son... Mais c'est pas... Donc, on est venu par les verrons ici. Oui. On se base... On se base sur les mœurs pour fabriquer nos questions. Ah, d'accord. Non, non. Moi, je suis là pour éclairer la quarantaine et tout, pour te dire que c'est pas... C'est pas vrai. Non, c'est pas ma quarantaine qu'il faut éclairer ça. Il faut éclairer la quarantaine de nos téléspectateurs. Toutes les téléspectateurs de Ivoire TV. C'est ça. Donc, elle ne sortait pas avec Kérosène avant de me croiser. C'est pas possible. Donc, c'est de bons amis. Voilà. De très bons amis en plus. Mais tu t'es fait un peu jaloux de la relation amicale qu'ils ont tous les deux ? Si, souvent. Si, souvent. Voilà. C'est plus qu'apparemment pour Kérosène, elle met vraiment les moyens et tout ça. Non, non. Ça n'a rien à voir avec les moyens. Après, c'est déjà fait. C'est parti. 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 Je disais qu'à un peu les moyens, la voyant était mise dans les débuts et tout. Mais en ce moment, elle ne s'y connaissait pas. Ce qu'il a pas encore de ses créations. On va faire ces blessures, pour Kérosène, qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Tu vois un peu. Donc, je ne peux plus... Elle a déjà... Non, je ne peux pas être jaloux. Mais ce qu'elle met comme moyen, c'est son travail. Mais qu'est-ce qui te rend jaloux le dans leur relation, leur collaboration ? Là, je ne fais pas de leur métier de complicité et tout. Et tout, non, souvent il y a des... Bon, ce n'est pas tout le point. Donc voilà pas. D'accord. Donc, tu veux qu'on parle maintenant de ta carrière ? Oui, non, j'espère que je vais lire. Non, ça, c'est ce que toi tu pensais. Tu as dit que dans ta blague, tu viens parler de ta carrière. Tu m'arrêtes ça. Moi, je parle de tout, la carrière, la vie privée. On va parler de ta carrière, de toute façon. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas de chance à succès en tant que telle. Donc, ta carrière repose sur quoi, finalement ? Ma carrière repose aussi, si tu veux, ma constance. Parce que, si c'est, une chose est d'être dans le milieu des choses business, d'être artiste chanteur et tout, et puis une autre est de rester artiste chanteur et tout. De perdurer le monde. De perdurer dans le truc. Ça a dit, notre milieu, notre mouvement dans lequel nous sommes, on ne doit pas faire pitié. Bien mis, bien propre, sentis de moi et tout. Tu comprends ? Et moi, je pense que ce petit truc-là, moi, je l'ai. Tu vois ? Je ne vais pas le faire chanter pendant un an. Mais tu es frère à 41 ans. Ben oui. Et je ne vais pas faire chanter de sang pendant un an, mais partout où il y a les grandes activités, où il y a les grandes cérémonies, je suis là. Je suis habillé tel que tous ceux qui sont là, même qui moussent, même que moi-même. Je suis même mieux habillé qu'eux. Et puis, on a assis là. Comment on s'est fait ? Mais personne ne sait. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tu comprends un peu ? Et ça, on voit que je ne le montre. Il a sa main sur ma vie. Voilà, c'est pour ça que tout ce qui m'arrive, si tu veux un truc, me réussis. Et c'est maintenant même que j'ai envie de devenir artiste même pour des vrais. Je ne sais pas si tu comprends. C'est maintenant que je suis en train de mettre les bouchées doubles dans mes chansons pour que ça puisse plaire au monde. Là, comme ça, quand je voyage, je voyage pour mes chansons. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Qu'elle vous aime ? Le fait de voir ta femme produire un artiste qui lui mousse plus que le mot mousser ? Oui, le déclic, c'est un peu parti de là et tout. Mais parce que, tu sais, pendant près de deux ans, elle me demandait de rentrer en studio. Tu comprends ? En tant que moi, je gérais la boîte. Donc, j'ai dit, le studio, je n'ai pas envie d'aller m'arrêter encore ou sauter, sauter devant les enfants, devant les gens pour dire que voilà, Sarah, je suis fatigué. Tu vois ? Si tu veux, en fait, j'étais en manque d'énergie. Voilà. En même temps, j'étais en manque d'inspiration, tu vois. Et les gens passaient beaucoup par moi par rapport au contrat de kérosène. Tu vois ? Et puis, elle m'a dit, il faut continuer à signer le contrat de ton ami. Comme il ne faut pas chanter. Oui, je ne sais pas. Tu vois ? Et ça, ça m'a fait, une fois dans la tête. Voilà. Et après, après, insistance, j'ai dit, deux ans à l'un, quand j'ai demandé de chanter. Donc, après, insistance, après, je dis dans, je dis, écoute, je vais essayer. Mais comme je veux changer d'identité, je ne veux plus faire ça, je dis, ah, je suis fatigué. Tu vois un peu, non, je sais que je peux chanter. Non, il faut que je me mette dans la peau d'un artiste réel. Donc, pour ça, il faut qu'il change de nom. Donc, avant de quitter dans ce... Dans ce calva, là. Dans ce calva, là, je vais faire un son pour lui rendre hommage. Pour lui dire, vraiment, merci pour tout ce qu'il m'a apporté, tout. Du coup, 2016, jusqu'à 2019, là, tu vois, non. Vraiment, merci pour... C'est grâce à lui que tu étais sa gagneur. Justement. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu que j'ai fait la légende. Puisque, je me dis qu'à partir de juste, je me fais appeler la légende. Mais pourquoi ça a la légende ? La légende, parce que, je l'ai dit dans quelques émissions où je suis passé et tout, j'ai dit, avec tout ce que j'ai reçu comme coup dur dans le show business, c'est que ça ne m'a jamais ébranlé. Tu vois ? Et que malgré tout ça, je suis débou, je suis vivant. Et puis, je ne suis pas mort. Elle dit, j'aurais dû mourir depuis longtemps. Mais je ne suis pas mort. Moi, à partir de là, je n'ai déjà mis considéré comme une légende vivante. Tu vois ? Et c'est venu comme ça. Et puis, c'est resté dans ma tête. Qu'est-ce que tu as vécu en tant que coup dur dont tu parles ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu peux nous raconter par rapport à cela ? Qu'est-ce que tu as vécu dans le show business qui a fait vraiment mal ? Déception, amitié ? Bon, tout ça, c'est la méchanceté des collègues artistes, l'hypoplésie des collègues artistes, la sorcellerie entre les collègues artistes. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire pour ne pas que quelqu'un émerge là. Moi, j'ai surmonté tout ça. C'est vrai que je ne suis pas arrivé là où je devais être depuis longtemps. Si tu veux, ils m'ont certes retardé, ils m'ont pas arrêté. Tu vois, non, c'est tout ça que je parle. Parce que je sais quand même, j'ai quand même eu des embûches sur la route. Tu vois, non, je me suis dit, s'il m'avait tout ça, je suis encore là. Et aujourd'hui, je sens avec une personne qui est un peu adulée par le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent, il a fait comment, il a fait comment, ah, ça, c'est un grand goût, machin, machin, tu vois, sans savoir le fondement des choses. Tu vois, donc je me dis que tout ça, c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais pourquoi c'est moi? Parce que c'est Dieu qui a voulu que ce soit moi. Donc, ce qui doit m'arriver de plein droit, ça va m'arriver. Mais quand tu parles de méchanceté de la part de tes collègues artistes, qui exactement t'as déjà fait quelque chose que tu n'as pas apprécié dans le milieu? Bon, je ne disais... Qui a essayé de te mettre des bateaux dans les rues? Je ne te dirais pas de non, mais je... Mais s'il faut dire moi, non, il faut pour ça. Je ne te dirais pas de non, je suis en train de remonter la marche de l'escalier du show business à nouveau après mes 5 ans de pause. Donc, tu sais... Donc, je n'ai pas envie d'avoir des crises de tête avec ses amis. Parce que je me suis concilé pratiquement à tout le monde. À la base, moi, je n'ai pas d'histoire avec quelqu'un. Je suis un gars très féflé. Je n'ai pas de problème avec Zouglou, couper les cadets, Zouglou, Sumba, tout le monde. Je connais tout le monde. On sait que ça, gars, il est ouvert. Tu vois, moi, si tu veux le manteau de Starmania, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis l'agent, je suis businessman. Voilà, donc, l'histoire des stars, pour lui dire que non, 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 ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'il doit faire pour qu'il soit à l'aise, j'ai fait. Tu vois, je ne te dirais pas que tant, 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 je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, mais c'est encore, et nous, l'écouté de la plaie, puis revenir en cours en arrière. Moi, je vais avancer. Tu vois, non, c'est des personnes qu'on connaît. Mais naturellement, parce qu'il n'y a pas de collègues artistes et tout, donc, c'est des personnes qu'on connaît, forcément. Tu vois, en plus, dans mon milieu, parce que je te dis, le milieu de couper, d'écaler, c'est des vagues. Il y a les DJs, puis il y a les Jet Seters, tu vois. Donc, le secte dans lequel moi, je marche, là. Ah, non, c'est dans la Jet Set, alors, ok. Parce que tu n'es pas un DJ. Non, non. Ce n'est pas les DJs, là, qui t'ont provoqué. Non, non, non. C'est dans la Jet Set. Donc, je suppose que ça doit être, peut-être nous, là, JJK, Morosongi. En tout cas, c'est dans cette vague, là, je pense. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, donc, tu es rentré en studio, tu as fait un son. Bon, là, j'ai fait un son pour faire un son, pour dire, écoute, président, on va dire si et tout, et pour me démarquer, tu vois. Et quand elle est venu au studio, elle a écouté le morceau, elle m'a dit, ça, c'est bon. Ok. Donc, on va cliquer ça. Je dis, tu es suivi, elle dit, oui, c'est bon, on va cliquer. Donc, après, j'ai bien écouté, j'ai vu d'écouter, j'ai vu qu'effectivement, le truc était bon, et la loi est musicale, en fait. J'ai dit, ah, effectivement, le truc est bon et tout, donc, on va pousser. Donc, on a fait le clip et tout, on est rentré et tout. Et puis, après, j'ai dit, bon, il faut que je frappe encore une autre, tu vois. Donc, je vais voir mon gars, mon accordé, papa, papa, sur le moulin. Je dis, à peu qu'on fasse un fit et tout. On m'a dit, il n'y a pas de souci. En fait, j'avais le choix entre Kéozelle et puis lui. Voilà, donc, Kéozelle m'a dit, c'est que toi et moi, c'est la même maison. Donc, c'est quand on veut. Tu vois, non, comme moi, tu manges, il bougeait beaucoup. Tu avais une tournée européenne et tout. Il m'a dit, on peut commencer et puis, il va pas attendre, j'ai comme Mola, là, de faire un Mola. Moi, c'est comme ça, je fais avec Mola, et tout, et puis, en frappant le son, au signe, il est bon, on ne clip, et ça passe, et tout, il se nous a même divisé sur les chaînes d'ici et tout. Bien sûr. Voilà, donc, je suis en train de travailler puisqu'il sort en février début mars, mois prochain. Et tout ça, le titre de ce morceau-là, il arrive à ses longs forts. D'accord, et tout ça, l'argent démagoubri. Oui, c'est elle qui produit qu'elle soit Zagane là. Oui, oui, on a compris. C'est elle qui produit. Mais donc, tout ça la connaît ou même ça gagne. Ça gagne la maison. Tu fais quoi avec ton argent ? Je retenue ma femme. Ah ouais ? Ouais, ouais. D'accord. Tu contribues au loyer ? Quelle charge de la maison ? C'est moi qui paye le loyer ? La charge de la maison aussi ? C'est moi qui paye tout dans la maison. Demande à arrêter ça. Mais tu peux nous envoyer Ma ? Pourquoi c'est difficile de te dire ? Mais je t'ai dit là. Dès que tu finis un mois là, pardonnez, prenez là. Posez-le les questions que vous voulez me donner. On a besoin de toi, Fab. Et puis demandez lui. Non, mais dis-vous. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Et puis demandez le Sarah là, il est comme un gigolo. Mais au moins, je lui ai demandé. Forcément. C'est Emma qui me produit. Elle est obligée de mettre l'argent sur moi. Dans la production. Tu es d'accord avec moi ? Ah d'accord. Donc c'est un investissement. Elle a fait son RSI. Retour d'investissement. C'est très intéressant de voir la productrice et son artiste mari et femme. C'est très bien. Mais justement, ça fait quand même longtemps que tu es avec Emma. Quand est-ce que tu l'envoies devant M. Le Maire ou bien tu es en train de l'étudier ? Quand il sera prêt ? C'est quand il sera prêt ? Quand il sera prêt ? Quand il sera prêt ? Il va le faire. Vers quelle année ? Comment on va vers quelle année ? C'est depuis 2016. Tu as dit que vous êtes ensemble. On est en 2021. Ah, mon cher, il y en a qui font 14 ans. Tu ne veux pas la dot ? Au moins. Elle ne le mérite pas ? Si, pourquoi pas. Ah ben voilà. Je veux être prêt. Mais quand toi tu veux être prêt, c'est-à-dire que tu attends quoi ? J'attends quoi ? C'est-à-dire ? Tu veux être prêt comment ? Ça fait que je t'ai dit. Donc Emma devrait s'invalider. La demande arrive dans pas longtemps. D'accord. Alors, tes projets d'avenir, c'est lesquels ? Les projets d'avenir, c'est de continuer à framponner. Je veux être constant. Tu vois ? Je veux être constant. Sortir régulièrement. Voilà, régulièrement. Chaque 2-3 mois, chaque 2-3 mois. Il faut que j'aie une nouveauté qui va accrocher. Il faut qu'on arrive à me coller vraiment une étiquette d'artiste en train de quitter. Sérieux. Voilà, sérieux. Mais il ne faut pas qu'on me voyait le petit sosie de 2006 qui a commencé. L'imitateur. L'imitateur, voilà. Si tu veux. C'est un peu comme ça que les gens me voient en glyphes et tout. Mais bon, il faut me voir sur scène pour savoir que je ne suis pas un imitateur. Voilà. Quand je dégage beaucoup d'énergie, tu sais animer une scène, voilà, je sais me dégager tranquille pas. Donc c'est quoi on demande un artiste de faire. Que tout le monde fait là ? Je fais ça aussi. Donc voilà quoi. Mais dans tes chansons, tu vas arrêter d'imiter la voix de ça ? C'est fini, c'est fini. Quand j'écoute mon dernier avec Moulin, j'ai pas fait ça dedans. Super, super. Je pense que ça, ça va faire que les gens vont comprendre que tu es un artiste à part entière. Voilà, justement. Ok. Comme toi, un frère mignon, ça donne souvent à l'homosexualité. Est-ce que tu as déjà été victime d'un homosexuel ? Est-ce qu'un homosexuel est déjà venu te draguer de faire des avances ? Oui, deux fois. C'est faux. Deux personnes différentes. Si, une fois Abidjan ici puis la deuxième fois c'était au Tchad. Donne des noms. On n'aime bien là. Abidjan, donne des noms d'Abidjan. C'est un pionnier. C'est un du garé. Un du. On peut se retrouver à Maïlan. Donc, on trouve les uns sur le terrain. Il a venu et puis, il t'a dit quoi ? Non, c'était dans le cadre de l'histoire de production et tout. Je te prodige dans rien, non, non. C'est l'auto. Est-ce que tu as fait ta vie ? Quand j'explique ma vie comme j'explique ma vie là. Donc, automatiquement, il pense que je suis un gars qui suis envieux qui a forcément envie de réussir dans ce que je fais et tout. C'est dommage, moi, je n'ai pas envieux. Tu vois ? Je me dis que si tu as ça, que j'ai vu, je ne me tenais pas voir ça. Ça, c'est pas l'envie. Voilà. Je te dis, je me bats pour avancer. Donc, après, la proposition de son histoire et tout, je me dis, mais attends, t'es sérieux là ? Et tout. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. En tant que l'astèque, pratiquement dans mes débuts, si j'étais en vieux, en envie de partir à Paris, forcément et tout et tout, j'essayais en fait dedans. Tu vois, mais je ne suis pas comme mes dents. Donc, si je ne l'ai pas fait en 2006-2007, c'est pas cette année que je le ferai. C'est pas en 2012, 2011, quand j'étais en Jamena que j'allais le faire. Là-bas, même lui-même, il m'a produit 30 millions. 30 millions pour un pays joint. Il m'a dit que non, c'est diviné connu. Ça coûte cher, non, l'homosexualité. Tu as diviné connu, on est loin de ton pays et tout, personne ne sera et tout. Mais ça ne t'a pas tenté 30 millions pour lui. Tu te dis, bon, je donne un warnaud sur le tré, puis je m'arrête pour le blé, je rentre. Tu sais, moi, je suis un enfant de Dieu. Tu vois ce que je dis ? Tous les homosexuels sont les enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu, mais conscient, quoi. Sinon, tout comme tu as dit sont les homosexuels, mais ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire que quand tu as un enfant de Dieu que tu es conscient, tu sais que c'est de l'abomination. Voilà. Donc, je ne peux pas faire quelque chose et puis ma conscience va me glorifier toute ma vie juste pour les péculs. Si on t'a proposé 30 millions, c'est parce que tu peux avoir ça. Voilà. Parce que l'homme à qui on propose un montant, le regarde d'abord. Il y a 30 millions, là, mon cher. Il doute. Tu vois que non. Mais qui n'a, j'ai 30 millions. C'est parce que moi, je n'ai pas handicapé, je peux travailler. Tu vois que non. Et puis moi, je n'ai pas forcément envie de devenir super, 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 super riche pour dire que j'ai réussi ma vie. Non, non, non. Je veux être à l'abri de mes besoins. Tu vois. Si je vais voyager aujourd'hui, je me lève, je prends mon billet d'avion, je voyage. Si je veux acheter une maison, j'ai les moyens d'acheter une maison là, je prends mon argent, j'achète une maison. Si j'ai un problème, si on m'appelle pour un problème, c'est combien ? Je réagir automatiquement. C'est-à-dire que je vais être à l'abri du besoin. L'argent n'a pas me manqué. Alors, comment je vais vivre ? Voilà. Sinon, c'est pas, je n'ai pas de devenir multi, multi, multi milliardaires ou je ne sais même pas de combien de maisons. Donc, la proposition est des stands de poids. Non, 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 c'est pas ton truc. Mais on va parler de tes parents. Ils sont vivants. Oui, mes parents sont vivants. Ils sont où ? Ils sont à Danua. Ils ont construit la maison à Danua. Ils sont là-bas. D'accord. Le vieux est là, la vie est là et tout. Je l'ai fait un peu coup même en passant. D'accord. Mais est-ce que tu, maintenant que ça va chez toi, on ne dira pas que tu es riche, mais ça va, tu arrives à gérer. Est-ce que tu arrives à gérer les parents de temps en temps ? Oui, oui, ça, on a dit, c'est de la Bible, non ? On a dit, tu viens voir ton père et ta mère. Donc, comme je t'ai dit que je suis un enfant de Dieu conscient. Mais dépôt, bonnage, bonnage, ça tombe. Ça, ça, ça. C'est comme bien. C'est comme foutout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme foutout, mais c'est de là qu'il parle à la bénédiction. Voilà, c'est de là qu'il parle à la bénédiction. En tout cas, quand je peux, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il pense de ta carrière aujourd'hui ? Oui, ma mère me disait qu'elle aime beaucoup réseaux sociaux et tout. Elle fait que, moi, je n'ai pas cherché sur Facebook. Quand je suis là-bas, elle me faisait travailler et tu dis quoi. Laisse ta femme, c'est pas bien. Elle est tout le temps sur mes postes, sur mes statuts, sur mes pages et tout, en train de m'encourager, m'encourager que le meilleur reste à venir, que tout et tout, on est ensemble et tout. Vas-y, courage, courage, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a validé la relation avec Emma Dobré ? Oui, depuis. Super. Depuis, de toute façon, Emma, elle a chicote de temps, elle a chicote, c'est-à-dire ? Elle est le gène. Mais dis-moi, elle a beaucoup, elle a beaucoup, quand je fais des sentiments, tu vois, comme elle, ses parents sont plus, donc mes parents sont comme ses parents, tu vois un peu. Donc, ma maman, et sa maman, elle fait les choses même dans mon double que je n'aimais pas au froid. Elle est très complice avec la belle famille. mais Emma, c'est validé, le mariage, c'est pour bientôt, c'est moi qui te le dit. Donc, on retient que là, tu as sorti un nouveau single et tout ça, un peu de la jale du Saga et puis après, un autre son en featuring avec Moula. Mais quand est-ce qu'on aura droit un album ? Parce que là, vous ne sortez que des singles, vous, les coupeurs, des canneurs, vous n'êtes pas fatigué, travaillez un peu plus, non ? Tu vois, ça ne peut pas changer ? Non, ça va changer. Mais on finit, on finit toujours par coller les titres à succès, là où est-ce que tu veux les singles, donc non, tu parles là. Et puis, rajouter peut-être deux, trois morceaux, vous n'êtes pas dix morceaux, un album que peut-être vous ne pensez pas que vous avez découvert dans l'album. Arafat a fait un album, il y a la son qu'on connaît qui sont venants et il y a deux autres qu'on a découvert. Tu vois un peu, Moula a fait un album de peintuit titres. J'ai écouté. Moi aussi, j'ai écouté. C'est super bon. C'est super. Il fait du coupé les galets. Bon, Abou, Abou en Véni, tu vois. Qui c'est Abou Nidale ? Abou Nidale, il y a l'album en Véni, Kérosène, pareil, Abou en Véni, il y a des sons qui sont, à chaque fois, il a eu, il a eu, il a eu 30 sons, ils sont là. Tu vois, il tire les dents, il fait sortir, il fait sortir, il fait sortir, il améliore plus balance. Mais après là, j'ai laissé avec Ippo, tu vois, je vais dire, sinon je pourrais prendre pour coller, moi-même, c'est que j'ai fait, même là, dans mes débuts, j'ai saisi d'album de City, lui, qui a été vendu dans les différents points de vente, ici que vous connaissez partout, dans le temps. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas eu une licence en succès, donc du coup, on n'a pas su. Les gens m'ont juste de voir ma gueule, c'est tout. Tu vois, donc, si c'est un album, ça va venir. J'ai fait sortir un single, la légende, j'ai fait sortir une deuxième, tout est permis, j'ai fait le troisième qui est longues fois, après ça va venir, après ça va venir, après ça va venir, en tout cas, avant, après l'année, jouer le Marseillais ne sont pour voir penser à... Eh bien, nous, on attend de voir, on attend juste de voir. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent qu'Arafat, quand il est mort, il est parti avec le public. Non, enfin, il est parti avec le buzz, avec le bruit, au fait, si tu veux, ça dit, la petite touche, le petit piment, c'est ça qu'il est parti, mais pas, il n'est pas pas tiens à le coupé d'écalé, parce que nous, nous qui sommes là, on vit ça, il y a Beno qui est là, il y a Baby Philippe qui est là, il y a, je trouve qu'on appelle, Mexique qui est là, il y a Moula qui est là, il y a Aboum Dal qui est là, il y a Aréchené qui est là, ça, il y a Chafarel qui est là, quelque chose bizarre, depuis le décès de la Rafa, on ne les sent plus, on les entend plus. Mais, bon, tu veux pas l'équipe, particulièrement, de démonter, ça paraît l'Oriol, de boteaux, il continue de chanter, il continue de voyager, en fait, je ne veux, ce n'est pas les gars qui ont eu l'occasion de trop trop parler à quoi qu'il y a, tu vois, mais nous, on veut qu'il parle, non, c'est con ça, car à la fin, c'est là, il paraît, justement, mais, c'est dans le cadre de réponse, au fait, c'est lui qui les titillera, et puis les gars, ils repensent, tout ça, ça donnait un peu le truc, il n'est plus là pour les titiller, et ils sont devenus tous, comme des cartes, si tu as remarqué, c'est deux juges, il y a, elle est chez les plus, ça ne fait pas ces trucs, ce n'est pas un buzz, ce n'est pas un buzz, mais c'était un buzz, non ? ça, je ne sais pas, apparemment, c'était un faux buzz, ça ne l'a pas donné, c'est que, on appelle, on appelle, les faits, on appelle, voilà, c'est qu'il y a la plus de voix, avec la face, ça ne fait pas de ça, donc, si tu veux, c'est avec ça que, à la fin, tu es parti, voilà, mais il n'est pas parti jusqu'au jus d'aujourd'hui. On compte sur vous, on compte sur vous, donc, on retient quoi de ton passage à Ivoire TV Musique, dans l'émission Paraphare ? On retient que, vraiment, tu m'as posé beaucoup de questions qui n'avaient rien à envoyer avec moi, on dirait que tu m'as invité pour ma vie privée, mais vraiment, ça n'a rien à envoyer toi, c'est pas le tout, on parle, mais Emma Dubré, tu l'as connue, bon, vraiment, non, c'est pas grave, pas grave, ce que je veux dire, c'est que tu m'as bombardé avec, à faire les émissions, c'est ma femme, c'est fini, il vit et elle vit, c'est fini. On ne peut jamais laisser. Mais vous voulez savoir, vous venez chez moi à la maison, en posé à quatre. On veut poser de ma caméra. Voilà, comme vous vous êtes posé beaucoup de questions, j'ai essayé d'éclairer un peu votre volontaire, donc, mon passage là, c'est quoi vous avez répété là, c'est ce qu'il est dit. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, après ça, je ne vous pose plus de questions. Ok, on a compris, enfin, ils ont compris. Appelez-moi, vous venez chez moi, en posé à trois. Il faut te donner ton numéro. Ah, bon, d'accord, tout à l'heure. Ah, ben voilà, il ne peut pas assumer. Eh bien, laisse la page, j'ai ton numéro là-bas. Ah, ok, d'accord. Ok, on te retrouve comment sur les réseaux sociaux. Bon, la légende, ma passe est la légende. Instagram. Instagram, Duxaga Junior, j'ai trois comptes Facebook, Duxaga Junior, toi et moi, on est amis et tout. J'ai Kabila Saga Junior et puis j'ai Saga La Légende. Ah, finalement, on te suit sur lequel ? Sur tout ce que vous voulez. Tu es actif sur les trois réseaux ? Sur les trois réseaux. D'accord, il n'y a pas de souci. Et la page, c'est la légende, coucou. D'accord, ça marche. En tout cas, Saga Junior, merci. Enfin, c'est pas la légende. On est habitué à Saga Junior, on va s'y faire. On finira par s'y faire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu à Ivoire Télémusique, c'est chez toi, c'est ta maison. Même si tu n'aimes pas les questions qu'on te pose, mais nous, ça ne nous dérange pas. Tant qu'on te verra, on va te poser les mêmes questions. Ça, c'est clair. Non, maintenant, tu as eu voyé à fuir. Non, tu ne peux pas fuir. On a collé. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir que j'ai fait un petit constat, il faut que je le dise. Je ne sais pas comment est-ce que tu travailles. Les questions viennent, 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 viennent et puis, tu es tellement concis, précise, c'est comme si non, tu as fait, non, non, en tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Tu fais une très bonne animatrice. Merci beaucoup. Merci. Quand ça vient de toi, ça me douce personnellement. En tout cas, nous, on a été très, très, très heureux de t'avoir reçu ici. Comme je te l'ai dit, c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. D'accord. Donc, l'édition est terminée quand tu veux. D'accord. Tu sais que, tu vois TV Musique, il n'y a pas que Faf, il y a aussi la radio. Bien sûr. Bien sûr. On pourra te recevoir une émission radio ici. Ça marche. Super. Ça marche. T'as dit, t'as donné un bon mari. Sans problème. Bon mari, Ah, il y a un bon mari, hein. Il n'y a pas de problème, on gère ça. OK. Merci à toi, Saga la légende. C'est un plaisir de partager. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. On revient la semaine prochaine. Merci à Roland Le Binguis qui est à la réalisation de cette très belle émission. Merci à Soko et William Santiago. On revient la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec de nouveaux sons, et des papos à casser. C'était Chou, là. D'ici là, portez-vous bien. On vous fait plein de bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501